Donc ouais, on s'approche, on est à peu près à 140, 160 000 de l'entrée du détroit de Belle-Île. Donc bientôt, déjà dans les eaux canadiennes, dans la zone économique exclusive. Et demain soir, on espère l'entrée du détroit de Belle-Île. Donc c'est le Saint-Laurent, hein ? C'est le Saint-Laurent, voilà, pour aller jusqu'à Québec. Et le point, on a fait à peu près 24 heures à 35, 40 noeuds d'ouest, travers. Donc le bateau marchait bien. Ça nous a permis d'économiser pas mal de gasoil pour décembre. Et la nuit dernière, vers minuit moins le quart, en fait, ça faisait quelques dizaines de minutes qu'on trouvait que le bateau avait changé de comportement à la mer. Il évoluait différemment. Le vent mollissait et soudain, une vague énorme, en fait, s'est abattue sur le bateau. C'était impressionnant parce qu'en fait, on a l'impression pendant quelques secondes d'être vraiment sous l'eau. Sur un bateau comme Tara, 36 mètres, assez robuste en alu, ça fait toujours quelque chose. Et donc pas de gros dégâts matériels, une ou deux soudures arrachées, une tôle pliée, un baire de Zodiac au vent explosé. Voilà, donc on a abattu tout de suite, on a contrôlé l'envahissement du bateau et puis réamarré ce qui était amarré. Et voilà, donc après, d'après Ricard Santi, le chef scientifique, en fait, ça correspond exactement avec tous les capteurs qu'on a dans le laboratoire sec. Ça correspond en fait au moment où on a rencontré le courant du Labrador avec les masses d'eau chaude de l'Atlantique. À quelques minutes près, sur une position, sur les cartes de température, en fait, on rencontrait le Labrador. On était dans une masse d'eau plus chaude, de 6 degrés environ. Et on est passé dans une masse d'eau froide avec une bathymétrie différente. Et donc, ça explique en fait cette vague, a priori, beaucoup plus grosse que les autres. Et le train qu'on a eu un peu avant, au moment où on a rencontré le Labrador et les masses d'eau chaude de l'Atlantique. Voilà, donc maintenant, on sera à l'entrée du Saint-Laurent quand à peu près ? On vise l'entrée du Saint-Laurent pour 24-30 heures. On disait l'entrée des Trois de Belle-Île, donc l'entrée du Saint-Laurent d'ici 30 heures. Donc ça serait 30 heures, ça nous met à vendredi à peu près ? À peu près.